Allo tout le monde, très bienvenue sur ma chaine youtube, aujourd'hui je suis Alex, c'est initiale du Lule. Allo! Ça fait un an qu'on n'a pas tourné de vidéo ensemble. Déjà. Alors on se retrouve les grandes chums ensemble et l'on vient juste de filmer une vidéo youtube sur ce ch-ch-ch-ch, c'est de même. C'est pas comme ça l'habitude. Alors dans le fond, tu as jugé ma technique de make-up. Oui, exact. Ben oui, c'est une série que je fais sur ma chaine, je pense que c'était peut-être la sixième à venir. Vous vous maquillez comme vous faites d'habitude pis moi je suis là pour donner des petits conseils aux besoins. C'était un grand besoin. Est-ce que j'étais la pire? Non, non. T'es pas la pire? Non. C'est un casard de rote. C'est ça que j'allais dire, c'est vrai que je le sentais que c'était casse-bouchard. J'étais sûre que j'allais l'accroter. Oh my god, non non, ça s'est bien passé pis on t'a tweeké ça à la fin du festival. Ben oui, elle regardait ça, ma petite wing de couleur pis en plus elle m'a comme tout redané des nouveaux produits pour que ça m'aide parce que dans le fond j'avais la même bébé crème depuis la sixième année et c'est pas une blague. C'était un peu gênant, je pense que tout était périmé mais non, on a revu les bases et là c'est pour ça qu'on embarque dans un nouveau challenge. Je vais maquiller Cynthia. On passe à la prochaine étape là, tu me maquilles, tu m'as jamais maquillé, of course pis en plus... Je pense que j'ai jamais maquillé personne parce que personne ne veut que je les maquille. En plus c'est encore plus stressant vu que c'est ça ta job, tu le sais que je fais de la marde et en plus on fait pas n'importe quoi, je vais la maquiller selon un look que t'as déjà fait juste en regardant la photo, on va essayer de recréer un look en fait que j'ai pas encore vu donc tu l'as décidé pour moi. Ouais, je regardais tantôt mes photos Instagram pis je me disais je pense ce look qui date de 2020, assez coloré, cut crease, c'était brillant, c'était assez complexe quand on sait pas se maquiller On va voir. Il y a genre 20 couleurs! Oh my god non non! C'est beaucoup dans la précision là, il y a plusieurs couleurs, plusieurs petits détails mais cut crease là, c'était un beau challenge si tu sais pas jouer avec les oeuvres. Je vois, donc tu m'as déjà préparé les produits sur la table. Ouais, tu devrais être capable de te brouiller avec ça. Et mes pinceaux que tu connais pas vraiment. Je connais pas mes pinceaux mais aussi genre il y a des trucs sur la table en ce moment que je sais pas ils vont où. C'est pas c'est quoi, ouais c'est ça, je t'ai mis des petits challenges. On va commencer par... Qu'est ce que tu ferais en premier? Je ferais le teint. Tu ferais le teint avant, ok. Parfait. Là moi je te dis pas d'indice à rien là, je réagis juste à la fin genre. Je pourrais te donner genre après chaque étape une note genre. Ok pis je l'ai vu dans le miroir là, j'ai pas de surprise à la fin genre. Je pourrais commenter à chaque fois l'application si je pense que t'as bien fait ça ou pas mais avoir quand même le reveal à la fin genre, la surprise. Ok. Parce que si je te corrige après ça tu vas vouloir les corriger tout de suite. Non mais mettons, ok mettons après chaque étape genre tu me donnes ta note c'est pas corrigeable. Genre je peux pas revenir. Fait que je check à chaque étape pis je te donne mes impressions. Mais je peux pas les rechanger une fois que je te dis. Ok, ok. Fait que je tombe le taxi payant là genre une fois que je te donne ma réponse c'est fini là. Fait que je réagirais pas trop quand tu m'aimais pis après ça tu vas voir tout de suite ta note. Ah mais c'est comme quand on fait le test pour notre permis de conduire là. Tu le sais quand tu viens de rater une question là genre. Ça là c'était le stress de ma vie. Quand j'ai passé mon test de conduite, genre il me manquait, j'avais le droit à une autre faute pis il me restait genre 4. A chaque fois que je clique là j'étais comme... Oh my god. Fait que ça va être comme ça. Je vais être poker face mais à chaque étape. T'sais poker face mais à chaque étape pis après ça t'as ta note. Ok. On va commencer avec le fond de teint. Estée Loader. 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 Estée Loader. Et tu m'as dit que tu utilisais pas l'éponge donc on va y aller avec un pinceau de même. Ouais mais tantôt je t'ai vu le pointer quand t'as dit moi j'utilise les pinceaux. Ouais. Fait que je vais miser sur lui. Ok. Je te rien. Attention il coule lui, il y a pas de dambou. Oh wow wow wow. T'en as resté de même pour ma face. Parce qu'en fait il y a vraiment pas d'imperfect si je veux m'en cacher. Ok. Ok. Bon ça ça va partout I guess alors. Ah des cheveux aussi si je mette mon petit pando. Mais pourquoi c'est autant épais? Oh my god. Ah c'est vrai tu m'as dit tantôt que t'as jamais mis de fond de teint sur toi. J'ai jamais mis de fond de teint sur moi. Fait que sur toi non plus. Non sur toi non plus. Hum. On dirait qu'il y a une deuxième couche de peau. C'est vraiment ça qui fait ce fond de teint pour vrai. Il est très épais parce que c'est un... Attends comment on zoom là-dessus? C'est ça? T'ouvre ta tête. Ok. C'est un fond de teint full coverage et longue tenue. Fait que... Je vois. Mais ce que j'ai sur la photo ça semble être ça. Ben là t'es couverte hein. Vraiment... Est-ce que mon coup de pinceau est un peu trop rude? Non je te le trouve douce ça va. Ok. Ok moi je dirais que... Regarde moi! Ça va être ça pour le fond de teint. Ok. Aimerais-tu te regarder? Je vais regarder et te dire qu'est-ce que j'en pense. Est-ce que tu te l'amènes? Moi je voulais. Attends. Fait que première étape t'as plus le droit de rien changer. Non. Oui c'est sûr qu'on le voit mais c'est ça. Comme je dis c'est un fond de teint très couvrant. Ah je vois les petits poils sur le nez. Mais comment t'es censé enlever ça? À force de blender ou mettre moins de produit afin que ça se place tu sais tu repasses le pinceau un peu plus sec ou tu prends Beauty Blender. Comme en finition. Tu peux faire ça. Ou les doigts. Ok. Ouais genre là on voit que je parle pis ça va déjà genre très vite dans mes craques là. Pour vrai je vois vraiment ici les coups de pinceau. Le poil ici, ici. Sinon j'en ai partout. Je vois pas du pas t'oublier. Ok. Les yeux, tout ça c'est bon. La seule affaire aussi que j'ai trouvé comique c'est que t'es commencé comme par l'extérieur du visage pis tu t'en es envenue dans le milieu tandis que d'habitude on part du milieu vers l'extérieur et vers le bas. Ok. Ouais. Pour toutes ces raisons je te donnerais 3 sur 5. Ok je prends 6 sur 10 je suis d'accord. 3 sur 10. Rochelle l'enfer. Ah je t'ai tout sorti. Y'a pas de cachant maintenant. Ah je t'ai pas sorti de cachant excuse moi. Petit couvrant. Ok. Donc tantôt tu m'as dit que pour les couvrant on y allait direct. Ben oui oui oui. Je vais aller direct. Ok. Est-ce la bonne technique? Je ne sais pas. J'ai senti 3 petits coups de choc ball. Peux-tu le blend avec quoi? Attends. Je vais en mettre aussi ici. Ok oui c'est bon ça. Parfait. Belle observation j'ai toujours le coin des yeux rouges. Euh je vais y aller avec un pinceau je crois je me lance. Ça. Ah je dis plus d'indices. Ça va être ça. Il y en a genre 30. Et comme lequel tu vas prendre je sais pas. Parce que toi tu le mets au doigt à ton cachant c'est ça qu'il faut dire. Ouais moi je le mets au doigt mais là comme on dirait que je serais un peu mal à l'aise de comme te taper les yeux. Non ça va t'es super douce tout va bien à ce niveau là. As-tu déjà fait te maquiller par quelqu'un? Qui était quoi? Qui te frappait la tête. Non mais y'en a qui sont plus rough naturellement. Je suis allée en chercher de l'autre part. J'en voulais plus. Est-ce que tu l'aimes chaque chose comment tu trouves qu'il va? Non on dirait qu'il est sec. Ah oui il est sec. Il s'en est un full coverage tu sais quoi. Tu me donnes des produits de merde. Non juste des toughs à travailler qu'on est pas maquillants. J'irais avec ça. Ok je te donne ta note de part. Oh ça va. Ben je veux dire t'sais c'est moins dur que le fond de teint. Y'en a partout. Pour l'instant y'est lisse. C'est tout ce que je dirais. Fait que 3.5 sur 5. Oh ok. On monte. On y va en montant. Maintenant faudrait que je vois la photo. La photo oui. On va y aller avec le bronzer. Qu'on va appliquer avec lui. L'autre c'est ça un bon pinceau? Tu m'as pas dit. J'ai fait un eye contact à la caméra. Ah les deux c'était des bons choix. Ah ok ça c'était un très bon choix. Bon euh. C'est quoi donc tu m'avais dit ça? Ouh le soleil il frappe. Fait que la mâchoire un peu. Le menton. Il était un peu le menton brun. Je gère. C'est sûr c'est frappant de brun rapidement. T'es-tu satisfaite avec ton... Oh my god non! Non? Comment c'est-tu? Comme je prends l'éponge. Non mais c'est parce que... T'es tête toute brune là. On dirait que t'avais une barbe dans la pauvre. Ok. Je pense que ça serait ça. Ok. Mais là t'as vraiment l'air un peu de revenir du sud. Mais regarde. Ah ouais j'ai brosé quand même. Mais le produit est quand même facile à travailler parce que ça il est très tough. Il se blend avec les autres. Fait que c'est pas le plus tough dans le fond que je t'ai donné. Euh... Il y a du brun partout. Bon les joues c'est un peu bas mettons. T'sais. Le brun il était un petit peu bas. Ici on dirait que ça fait plus sale un peu peut-être. Là là on dirait. Ouais mais c'est là ta barbe. Ouais c'est ça. J'ai comme un creux de joues d'homme là ici qui se passe. Euh... Sur 5... Écoute... On va mettre un parce qu'on dirait que c'est pas tout qui est dans votre place. Mais c'est bien fondu mais ça va pas en votre place. Je comprends. J'aimerais prendre. Ok. Ensuite. On va y aller avec le blush. Et quel pinceau. Euh... Pour celui là. J'irais avec ça. Ok. Parce que je trouve qu'il est comme... Pointu. Pointu! Je veux un blush pointu. Je t'ai donné un blush mac là. En général ils sont très pigmentés. Et juste avoir des réactions souvent que ça en a mis trop. Aussi parce que t'as pas fait l'affaire que je t'ai enseigné tantôt! C'était quoi? Ça! Oh non. Quand je t'ai dit qu'on est sur des produits crème pis qu'on va te dire qu'avec un blush ou un bronzer poudre... Ça plaque! Fait que si ça plaque... You know what? Bon, on va le mettre hein? Tu vas te rattraper l'autre monde! On va prendre lui. Ouais, verser un peu. Ça allait. Ok! Ok. Prise 2. Première fois que tu mets de la poudre. Tu vas voir que ça fait. J'ai pas regardé le résultat de cette étape là mais pour l'avoir mis au doigt en dessous de mes yeux ça va être R65 encore. Mais là! Tantôt j'étais comme, faut que je mette un petit pinceau! T'as dit non tu peux faire ça demain. Hein? Non pas avec la poudre. Ça devrait être un petit pinceau. Ah non. Je comprends. Un petit pinceau. T'sais ça, ça va être une vidéo de comme 2 heures. Non non, moi là c'est genre... Si ça avait 22 minutes j'ai fait tellement de... T'as fini mon teint quasiment? J'ai fini le teint. Ah oui ok! Ah oui! Il est pas non plus où je le mettrais l'habitude pis ici mettons je trouve qu'il y a vraiment un spot. Je sais pas si les gens le voient dans la vidéo mais ici là on dirait un... Ouais il est comme défini. On dirait que vraiment j'ai l'empreinte là du pinceau. Là aussi c'est spoté. Non. Ça je pense, honnêtement c'est une des pires étapes pis j'suis désolée. Il est vraiment pas en bonne place pis il est spoté là. T'aurais pu quand même me demander de sourire pis là t'aurais placé ça là vraiment comme sur le rond. Là il est là, il est là, il est là, il est là. Pis je t'as pris un pinceau fond de terre. Ça mettons j'aurais pris ça. Un pinceau Chanel powder là, regarde c'est souple. T'sais, c'était mon deuxième choix. Non mais comme t'sais, tu fais juste effleurer avec la fleur, la petite joue comme ça. Continue d'effleurer, ça enlève les joues. Ça me sauve un peu. Pas de corriger, pas de rapport à Philippe. Là on arrive à mon étape préférée, on va juste amener du gloss. Ça je peux pas avoir... On est rendu aux lèvres, ok. Oui, ok. Oui, ok. Voilà. Ça regarde. Ben oui, ça on va te donner 5 sur 5. Je suis tellement touchée. Non c'était pas facile. C'était pas facile. Je suis sûre qu'il y a plein de gens dans la maison qui auraient pas été capables. Ensuite t'as pris une étape logique. Les sourcils. Ok. C'était juste le sens qui est arrivé dans ma face, j'étais perplexe. Surprise! Il y a d'autres qui comprennent encore un peu. Ça là c'est tellement la honte. On va y aller avec ça avant. Ils sont comme plus beaux sur la photo. Toi t'es tellement là depuis longtemps que tu avais re-regardé tes vieilles vidéos. Ben t'es comme... Oh ça a vraiment changé, oui. Ça fait mal de regarder des anciennes vidéos. Moi ceux que je regarde genre dans mes premières que genre... Déjà pis ça fait 1 an. Je savais pas trop comment faire le montage. Mon son il est pas bon, il y a pas de focus. Je suis comme... C'est un passage obligatoire pour tout le monde sur YouTube. Mais le crash est plus gros que ça fait genre... 10 ou 11 ans de temps-ci. Ben non c'est ça. C'est pour moi aussi. Juste comment tu t'habilles, comment tu t'aimes. C'est parce que la mode a changé. C'est juste la qualité de la vidéo. Non. C'est genre ta personne au complet. Exact. C'est genre quelqu'un d'autre. C'est ça ton maquillage, les modes ont changé. Toi tu t'es amélioré. Comment tu parles, la façon que tu montes. Tout a changé. Donc là les yeux on est en réflexion. Je sais pas si tu commences par l'extérieur, le rose. Ou le bleu. Je vais y aller avec le rose. De mémoire vu que c'était une vidéo où je testais cette marque-là, Rude Cosmetics, je pense bien que c'était cette palette-là. Fait que tu aurais exactement les modes couleurs. Ah pis faut que je les trouve là-dedans, c'est super en fait. Fait que tu penses le rose ou le petit turquoise en premier? Le rose. On va y aller pour le rose. Parce que je me dis, les bleus, ça a l'air d'être vraiment des glitters. Fait que si je dépasse, tu sais, ça serait mieux. Mais c'est moi ou il y a du mauve aussi? Il y a où? Il y a plusieurs couleurs. Il y a du mauve. Il y a du turquoise, bleu, plusieurs roses dans le creux, il y a du mauve. Plusieurs roses. Ouais. Mauve, rose, bleu, turquoise. Je vais utiliser celui-là pour l'extérieur. C'était un bon guess, c'était un bon guess. Ouh, ok, ça... Ouh! Comme j'ai jamais touché des ombres populaires de ma vie, c'est trop pigmenté. Mais, ok. Ouais, c'est ça, ripu, là. En fait, elle va être ça. Oh, rose et mauve, on mélange. Honnêtement, ça va mieux que je croyais. Ah, yes sir! Mais c'est pas encore la perfection. En fait, je pense que dans ma vie, j'ai suivi un seul tuto de make-up. Et c'était... En genre... 2015. 2015. Et c'était toi. Ah oui! Tu te rappelles-tu c'était quoi comme là? Non, mais je suis sûre que je peux retrouver la photo de moi tranquille, là. C'était... Les bonnes années du make-up. Honnêtement, c'était vraiment pas si p. Ah oui, bon. Non. Non. Ok. Ensuite, tu vas prendre un petit pinceau pour venir faire un petit trait en dessous. Genre, regarde en haut. Je m'en rappelle plus quelle rose j'ai mis. Ok. Ensuite... T'as du crayon blanc à l'intérieur de l'oeil. Oui, c'est vrai que je t'ai pas sorti ça. Comme sérieux, fais ce que tu veux. Je sais pas ce que je fais. Moi, chaque fois que je me fais maquiller, il doit avoir arrêté parce que je brûle trop. Ouais, c'est tough. Ensuite, 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 ensuite... Il y avait une photo que t'as les yeux fermés. Oui, t'as deux photos. Tabarnak. Il aurait fallu de voir ça depuis le début. On va... Plus de rose. Et maintenant, on va aller vraiment dans le monde. Le monde. Ok. Ok, maintenant, on va aller pour le bleu. Ouh! Il était poudreux, hein? J'ai vu ça tomber. Attends, un Kleenex, il y en a... Moi, j'ai dit qu'après, tu vas voir ton chum pis tu lui dis c'est toi qui? Pour voir ses micro. Ah, je pense qu'il est trop petit. Il est comme... Il verrait la différence, je pense. Il est comme... Comment c'est beau? Là, pour avoir plus mon erreur, j'ai mis du blanc. Ok. Ok. Parti. C'est pour ça au début, quand tu me dis genre... J'ai dit, par quoi tu commences? Pis t'étais comme le teint dans ma tête, j'étais comme... Mauvaise réponse. Parce que c'est tout pas un maquillage chalissant, genre, faut commencer par les yeux d'habitude avec ça. Oh! T'es en fait un mouche. Oh mon dieu, en plus j'ai eu un bon teaser du look final. Ok. Je te dis pas, c'est pas final. Ok. On va mettre du sur-roise. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que la couleur tombe partout dans ma face. Non! Parce que c'est comme... Elle est mat, un peu poudreuse, pis... En tout cas, ça accroche pas bien avec le mazo que t'es pli. Non, ça accroche vraiment bien. Ok, c'est où les paillettes? Ok. C'est une autre palette de rude, fait que peut-être que j'avais mis ça par-dessus. I guess c'est elle, parce que je vois qu'il y en a de pris. Et puis là, pour les gens, mettons qu'ils pensent que tu niaises en ce moment, pis que tu te forces pas, de quoi? Euh, qui va penser ça? T'as quoi à leur dire, mettons qu'il y a du monde qui pense que tu fais exprès avec ta bonne? J'ai jamais mis d'ombre à paupières de ma life à moi-même, à part la fois où j'ai suivi son... C'est vrai en plus. C'est vrai qu'elle m'a dit ça. Oh, j'ai dit avant de tourner la vidéo, j'étais comme, je suis vraiment gênée. Non mais je crois vraiment que quand je vais avoir enlevé la poudre, ça va être moins pire qu'en ce moment. Ok. En ce moment, peut-être que vous vous dites... C'est le genre de commentaires que tu pourrais avoir là, par expérience. Peut-être qu'il y a des gens qui vont penser que tu niaises. Je vous jure sur ma vie. Je niaise pas. Ok, fait que le pinceau lèvre avec... Non mais est-ce que je voulais juste aller au coin? Ben oui, c'est pas faux. Si ils pensent que je niaise à aller voir mon autre vidéo avec Cynthia, c'était vraiment pas mieux. Ok. Attends, j'ai une idée. Enlevé les chutes. Non, il faut vraiment que ça fasse vite pour que ça aille le temps de... De coller. Je suis pas fin ou pas? Oui. Ah ouais? Je suis surprise. Non mais je vais remettre du cachern. Attends. Parce que là... Voyez maintenant pourquoi je fais mes yeux avant mon teint, quand je fais des affaires de moi-même, des gros looks là, toujours les yeux avant le teint pour pas gaspiller du temps et de l'argent en remettant du cachern. Désolée pour le teint, l'argent vient de dépêcher. Non, non. Je vais me dépêcher. Non, mes façons de parler. Je crois que j'aimerais aller avec le Beauty Blender, une valeur sûre. Ok. Ok. Est-ce que t'as encore du blush? C'est plus... Ah ouais! Puis qu'il était haut, j'ai oublié. Là c'est l'heure. Oh! C'est eyeliner. Ça là... Je vais essayer de pas rire, pas bouger, pas parler pour t'aider là. T'es mieux. Eyeliner. Liquide noir. Le pire à faire, la pire à faire. Mais arrête déjà! Je sais pas pourquoi j'avais une petite pour... Ok. Non, j'arrive plus, j'arrive plus. Ok mais en plus c'est une grosse crise de lignes hein? C'est un vrai eyeliner là. Ouf donc! Sans avoir vu, je sens que c'est rendu super épais. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais quand tu veux un contre sens avec le pinceau là. Comme t'entours dans les sourcils là. Passe-toi. Ouf ton oeil. Honnêtement c'est fixable avec un petit cochon de fiche. L'équilibre c'est le premier tour. Ok honnêtement je crois que c'est vraiment moins pire que je me sens. C'est vraiment... T'es pas super? T'sais c'est pas beau mais... Pour un premier c'est moins pire que tu pensais. Ouais. Ok. Mais elle fait un peu trop une vague genre années 50. Ok. Deuxième erreur. Ok les deux wings ils ont l'air... Ouais. Avec deux techniques un peu différentes chaque bord. J'ai hâte de voir. Mais ça moi j'avais déjà vu un Five Men of Craft. Regarde-moi! Ouf! As-tu vu la madame qui s'appelle Poppy là qui mange genre sur TikTok? C'est comme... Salut tout le monde ici Poppy! Pis là elle mange vraiment comme... Elle fait des taste test mais elle mange vraiment comme dans... Si vous connaissez Poppy ça serait son genre de make-up. Ok. Mais genre c'est beau ou... C'est beau! Ouf des cils. Ce make-up là. C'est un look à Poppy. Ça pourrait faire comme... Je veux trop voir c'est qui maintenant je vais checker. Plus je regarde la photo pis je me dis ouf! Non! Tu ne reconnais pas le look? Je crois que j'ai rajouté de l'ombre à la paupière. Honnêtement on dirait que je ne peux plus le sauver. Non! Ben quand on a mis le mascara tout le monde c'était trop tard. Quoi qu'on a réussi à faire un liner pis des glitter pas ce mascara là mais... Donc je pense que ça va être ça. Ça va être ça. Malheureusement. Ben regarde moi d'ici je vois pas super bien dans le retour là mais ça a l'air pas si pire. Non? Ben là je vais regarder dans le miroir. Ok là c'est le grand reveal. On va te faire une note sur les yeux en général donc ombre à paupière, liner, mascara. Attends attends. Attends attends. On va voir quoi? Il y a une petite marde ici que je vois. Voici. Oh boy! Pour vrai je savais que c'était pas si pire dans le retour d'écran pis là de proche je suis comme... Oh t'as mal. Non mais je pense que de loin là c'est très beau. Ouf de loin. On s'est fait un peu poppy là. J'ai vraiment qu'un peu de blending et ça. Attends regarde. Ferme tes yeux comme sur ma photo. Le eyeliner comme. Le eyeliner écoute ben je vais attendre à ce qu'il soit large mais là il manque vraiment comme de la finition ici. T'sais faudrait qu'il soit ait cette partie là plus raccrochée en bas de mon oeil pis que ça arrive vers la fin de mon sourcil. Fait qu'il est comme... Il est trop bas trop rond comme tu l'as dit en les 50. Ici aussi il manque de genre de... T'sais faut le peaufiner un peu plus. Il est comme très chunky là. On dirait un petit liner à la Guylaine Gagnon là ça marche pas. Après le rose ben écoute il va très haut dans mon sourcil. Il manque vraiment du blending là. D'habitude t'aurais pris normalement en paupière de la couleur de ma peau pour venir fondre le contour. Oh ça se fait ça? Parce que sur ma photo t'sais il y a un cut crease ici mais ici là c'est pas un cut crease en dessous du sourcil qu'on veut là. Je crois que je vais pas me faire ça demain pour mon festival. Aïe aïe pis là les glitters c'est sûr ça a revolé un peu partout t'sais comme j'en ai là pis c'est pas sympa. Oui tout ça j'essayais d'enlever à la fois. Ah oui il y a un gros spot de glitters là. Là au coin interne d'habitude on veut ça bien précis pis là il y en a comme qui va loin. Ceux sur la paupière mobile sont rendus dans le creux. Le creux il est patchy, il est pas blendé. En bas non plus c'est mince mince par rapport en haut c'est disproportionné. C'est moins positif! On t'as pris les bonnes couleurs. Le choix de couleur est correct mais tout le reste ça fonctionne pas. Je vais être honnête. Ouais non 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 ça fait très enfant de 5 ans là j'suis désolée. Aussi j'pense pas mal sûr que j'avais du mascara en bas là il y en a pas. Le crayon beige tiens! Autre point positif t'as pas raté le crayon beige. Ah je suis tellement méchante je suis comme la Simon du maquillage mais non 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 mais vous me direz là comme dans les commentaires. Qu'est ce que vous en pensez? Est ce que ça passe ou on est loin de passe ou non? Moi j'trouve pas que ça passe. Moi j'trouve que ça passe de loin. De très loin. Mes yeux sont tout craqués là. Clairement il manque de poudre pis c'est deux produits de teint vraiment intense. Parce que genre je suis là ridée comme jamais là. Fait que les yeux criment. J'pensais que les ombres en paupières c'était un peu mieux parce que comme moi t'sais j'sentais que t'es placée pis tout. J'aurais vraiment pensé que c'était un peu mieux. Ben il manque tellement de blending. Pis les couleurs sont toutes messy, merging, les glitter pas à leur place là. C'est le plus que j'suis t'sais. I wanted to give you a zero but I can't so I give you a one. C'est vraiment de même que j'me sentie fâche désolée. En fait là sur TikTok là ça n'a pas de sens. Donc c'est un 1. C'est un 1 pour les yeux. Fait que j'sais pas si on adjoint tout ça dans combien là. Ben mettons overall ta face au complet ça donnerait combien sur le 10? Ben j'te sortirais pas de même jamais ça c'est sûr. T'as mis ta longueuil là honnêtement tes voisins ils vont être comme... I want this look! Oh non! Mais vu que j'sortirais pas comme ça... J'pense le tout ça reste 5 étant parfait c'est 1. Ben les yeux ont gâché le reste. 10%! Les yeux ont gâché le reste pour toi. Les premières étapes c'était les moins pires. Ben là... Les lèvres. J'étais comme je vais m'améliorer. Non. Non non mais c'était challengeant. Je t'ai donné un look dur pour toi. Non non! Dira en commentaire combien vous pensez que j'ai fait. Pour de vrai là dites nous vous sur 5. Mais moi je te juge là comme une maquilleuse. Je sais que c'est la première fois que tu maquilles quelqu'un. Honnêtement c'est très bien. Je vais le dire. Mais écoute c'est pas une affaire! Tant mieux ça te fait pratiquer découvrir le nouveau produit moi je suis contente. C'est genre dépenser fucking de produits c'est quoi? C'est pas grave ça ici c'est pas grave. Regarde ok moi je dis qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard. Pis là on a dit 2022 c'est mon année make up. L'année prochaine je vais être rendue experte. Tosse toi Celicia ça aide moi la make up artist du Québec. J'adore. C'est bon j'ai besoin de relève je m'en viens un peu vieille alors. Je te laisse ma place queen. Je te laisse ma place queen. Et si vous avez besoin pour votre balle fin de 30 ou tout ça. Appelez moi. J'ai l'impression de vous faire ça en combien de temps ça a pris? 30 minutes? Pas tant. C'est express au moins. Ça c'est un point positif. Ouais rapide. Rapide mais pas efficace. Ça dépend des points de vue sérieux. C'est ça. Si vous avez aimé au moins pas le make up mais notre énergie ensemble. On a fait une autre vidéo qui va sortir la semaine prochaine sur ta chaine. Ouais. Exact. Si vous avez aussi aimé mes skills en make up on a fait une vidéo l'année passée. Où on s'exé... C'est en qui hein? Ah oui on a pris chacun une célébrité pis on essayait de se maquiller. En dedans de genre 10 minutes je sais pas. C'était rapide là tu m'avais mis un temps. C'était vraiment rapide. Ouais. Genre 30 minutes pis on devait se faire une métamorphose. Moi j'étais en Kim Kardashian. Et toi t'es en Charlie d'Amelio. C'est ça fallait que l'autre devienne à qui qu'on s'est en soi. Tu vois tu m'avais trouvé par ailleurs. On s'était trouvé. Je pense que oui. Après qu'il exerçait. Je m'étais fait des grosses crises de lèvres genre. Je pense que c'est ça qui m'avait vraiment dévoilé. Mais écoute c'était le fun. Oui merci. Merci bien. Je vais me démaquiller mais merci bien. Regarde pis je sais ton chum il va tellement aimer. Seigneur. Je te dirai qu'est-ce qu'il a passé écoute. Bon bah nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.